bonjour à tous et bienvenue sur le cha tout est là alors j'ai mis ceux de impress aujourd'hui et c'est swept away voilà je sais pas s'ils sont toujours disponibles vous savez que moi j'ai genre 3, 4 tiroirs de trucs je les accumule c'est une maladie ne faites pas comme moi c'est ceux avec la gommette donc pas de colle ni rien j'adore le modèle j'adore la forme et j'adore la couleur surtout voilà alors aujourd'hui c'est le palette express numéro 25 et on va sortir sur cette palette des boulamites depuis combien de temps je l'ai ? 2019 ? 2019 je crois et alors on s'en va associer est-ce que quelqu'un se rappelle de cette collection de BH Cosmetics qui a été un succès phénoménal à tel point qu'ils ont eu du mal à la restocker par la suite je l'ai acheté genre le jour de sa sortie une des meilleures collections make-up de tous les temps pour moi vraiment t'avais pile au bon moment la qualité était exceptionnelle le prix était super bon j'ai adoré mais j'ai pas testé encore toutes les couleurs j'ai acheté tout et j'avais essayé la verte qui était géniale déjà donc on va faire ça je vais mettre mon paint pot de mac j'ai aussi sorti en rangeant ma maison ce week-end puisque j'ai reçu du monde en rangeant mes palettes non utilisées je me suis rappelé que j'avais acheté les highlighters de Adept donc on va utiliser ça et j'ai aussi un liquid lip de la marque Armani à essayer donc on va faire un petit mélange de tout ça vieillerie et choses nouvelles aujourd'hui et je vais vous montrer le make-up à la fin à la lumière naturelle je vais pas oublier et dans le vlog qui va apparaître je vise la semaine prochaine je vais vous faire je vais essayer de me parce que je le faisais pendant un moment mais j'ai oublié je vais essayer de vous faire le compte rendu le soir du make-up avant que je prenne ma douche comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble à la lumière naturelle voilà le petit plus que j'ai envie de d'intégrer de plus en plus dans ma routine donc je vais commencer avec ça et je vais commencer avec la couleur Tangerine et je vais prendre un pinceau fluffy celui-ci voilà alors il me semble pas que cette collection soit encore disponible si vous avez cette palette si vous la voyez passer quelque chose de cette collection là jusqu'à maintenant j'ai eu que de très bonnes expériences et de bons retours à ce sujet j'adore j'adore la couleur ces couleurs là c'est délicieux j'ai aussi sorti un super choc shadow pour aller avec ça s'appelle tonight on a regardé un jeu je dirais que c'est plus un jeu télévisé qu'une télé-réalité qui s'appelle The Mall sur Netflix on l'a binge-watché en deux jours ça a été trop bien en plus on l'a fini genre on avait attendu que ce soit terminé je vais prendre la couleur Zest et j'ai adoré Mathieu il voulait à chaque fois j'ai dit on regarde le monde on regarde le monde il voulait jamais regarder et finalement on n'avait pas d'autres idées parce que je ne sais pas si chez vous c'est pareil mais c'est comme les restaurants tu vois bon là on a quelques restaurants en commun mais je veux dire on découvre peu de restaurants ensemble et à chaque fois qu'il faut choisir un film c'est compliqué j'espère qu'on n'avait pas de problème puisque c'est chiant à vivre et on finit par s'entendre souvent sur The True Crime ou sur surtout The True Crime des trucs genre des séries genre vikings des trucs on ne va pas se le cacher assez masculin sauf quand il décide qu'il veut bien regarder télé-réalité avec moi genre Love is blind mais c'est marrant parce que j'ai son point de vue aussi après c'est sympa et du coup de môle il ne voulait jamais regarder avec moi il me dit bon allez tu regardais ou pas et finalement il il m'a il m'a il m'a laissé gagner et c'est c'est trop bien c'était génial alors c'est un jeu c'est plusieurs participants qui ont des défis assez physiques des trucs genre escalader des trucs marcher dans la neige et tout ça pour chercher de l'argent pour se faire un pactole il va y avoir un gagnant mais dans ses participants je vais prendre la couleur qui s'appelle extra topping mais je continue mais dans ses participants il y a une taupe qui va essayer de faire perdre tout le monde et le truc c'est de savoir qui est la taupe c'est ça le jeu et celui qui trouve gagne le pactole ce qui reste tout du moins voilà c'était ça donc c'est un jeu de stratégie c'est physique et c'est trop bien j'ai adoré l'idée voilà si vous n'avez pas vu ces 10 épisodes sur Netflix ça s'appelle The Mole la traduction de Mole c'est une taupe mais je ne sais pas s'ils ont traduit le le titre en français pour me le dire je pense que je vais essayer de faire un petit V comme ça encore une fois les couleurs se tombent très bien je suis triste que Birch Cosmetics ne soit plus je sais qu'ils ont été rachetés par par Makeup Revolution et tout ça mais je veux dire c'est pas pareil ils sortent peu ou pas de choses maintenant ça tombe un peu à plat peut-être leur moment est fini je vais prendre un pinceau plat et flottis je vais estomper c'est peut-être un peu tôt dans mon truc ça se tombe comme un charme sinon on a commencé à regarder une série française hier qui s'appelle Les Braqueurs c'est sympa de loin c'est sympa en attendant que d'autres épisodes de quelque chose que tu connais arrive mais pas en fait je trouve ça bizarre que dans les films français les comment on peut nous dire ça soit traduit pas trop à être traduit mais tu sais genre ils se donnent une attitude de badass américain mais genre en français ça fait bizarre c'est malaisant non je trouve bref je vais prendre cette couleur là il y a 4 mattes et 4 irisés je sais pas si je vous l'ai dit chocolate drizzle je sais pas si ça va être assez foncé on va essayer je vais mettre ça dans le V et dans mon cuisse alors c'est pas la chose la plus foncée qui existe du tout mais disons que si vous vouliez mélanger disons que c'est la couleur la plus neutre entre guillemets de cette palette si vous étiez plus à l'aise à mettre ce style de couleur là avec un pop d'une des 3 eaux couleur mattes ça peut fonctionner très bien aussi genre j'aurais bien vu toutes ces couleurs là sur la paupière avec un aloe eye avec juste genre lui tu vois je vais prendre un pinceau plat et j'ai envie de prendre alors c'est quoi mon super choc qui ressemble à ça je vais commencer par mon super choc tonight c'est très beau ok une réussite ce super choc si je trouve bien sûr les informations je les mettrai en bas d'infos comme d'habitude et je vais prendre la couleur qui s'appelle citron celle qui me parle le plus avec un autre pinceau plat oh quelle beauté je mettrai en noir aussi pour faire un petit contraste supplémentaire sans le vouloir ça me l'a fait penser au make-up qu'elle a fait Marion ce week-end c'est la même color story je veux dire c'est pas la même technique ni rien je n'ai pas ce talent j'ai le mien c'est tout c'est correct c'est correct et je vais prendre la couleur qui s'appelle yum pour mettre encore un terme waouh les lumineux sont vraiment bien j'aurais peut-être mis le caramel un tout petit peu plus foncé un tout petit peu genre un chocolat mais sinon cette palette est incroyable je vais faire un liner je vais mettre des fossiles et je reviens dans un tout petit temps attention j'ai mis mon bronzer j'ai fait mon fond de teint j'ai mis la poudre et tout on va passer à la petite palette de Adept je pense que j'en ai pris deux et celle-ci c'est la Stella Stella est-ce que quelqu'un a su c'était quoi ma référence ou pas personne ne me l'a dit on va essayer les trois couleurs de cette petite palette je vais commencer par le highlighter j'ai pas senti les choses depuis le moment où je vous ai éteint et le moment où je vous ai allumé il s'est passé une heure j'étais au téléphone pouvez-vous croire c'est très beau plus tu mets des meubles dans ta maison plus ça grimpe sur tous les meubles et ça fait du parcours dans toute la maison oui je parle de toi je vais prendre la couleur la plus foncée et je vais la mettre ici et la couleur la plus claire la mettre plus proche je vais vous montrer aussi à la lumière l'effet que ça donne vous allez juger par vous-même si c'est trop métallique si la texture est trop importante trop apparente je vais regarder au début du vlog qui était posté hier ces deux tâches là ou c'est où là et là étaient bien plus apparentes comme quoi on voit l'effet de la vitamine C ok je vais mettre avec le même pinceau je vais mettre l'oranger plus proche ici oh il est serre il est trop beau lui ouh 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 la matière reste en surface pas mal euh et j'en dirais qu'il y a des petites paillettes non il y a des petites paillettes dorées juste pour votre gouvernante je sais que c'est pas le vrai mot calmez-vous ok je prends ça je prends ma petite éponge et je vais faire fondre la matière parce qu'elle reste vraiment un peu un peu trop en surface un peu trop en surface à mon goût et ensuite je vais mettre ce rouge à lèvres de chez Armani qui s'appelle je sais pas et la couleur c'est monsieur difficile 405 allons-y alors ça ressemble à ça l'applicateur est long et pointu ça sent rien du tout la couleur est magnifique c'est comme une mousse ou un tint un peu entre les deux ou un baume plus un baume mais c'est un fini tint j'ai l'impression j'adore c'est superbe ok genre si vous en mettez un petit peu ça peut faire un espèce d'encre à lèvres ce qui est cool c'est pas tellement mon fini préféré préféré les encres à lèvres parce que j'aime bien overliner donc avec avec les encres à lèvres c'est un peu difficile mais voilà ce que ça donne en caméra en caméra et la lumière artificielle je vous amène devant une fenêtre et dans le prochain vlog il y aura genre ce que ça donne à la fin de la journée ok on y va donc voilà à quoi ça ressemble le highlighter que vous voyez highlighter blush là vous en voyez je pense vous voyez un peu la texture tout ce qui est les paillettes vous gêne le fard à paupières le teint comme ça comme ça qu'est-ce qu'on en pense je vous ferai une dernière update dans le prochain vlog ok bye bye